Des chemins où l'on va plongeant dans la poussière et réclamant en vain quel combrage sauveur. Des coteaux dépouillés de glaibes nourricières, des rocs blancs dont l'éclat offense la paupière, tant le soleil d'été les baise avec ferveur. Des terrains sans culture où les chèvres du pâtre achèvent un gazon que le mistral brûla. Quatre pins inclinés sur la roche marâtre, et puis quelques maisons dont la pierre grisâtre s'écaille au vent de mer. En doume, te voilà. Cependant, plus qu'un sol prodigue de merveilles, plus qu'un jardin riant au printemps bienvenu, plus que les doux vallons hantés par les abeilles où les ruisseaux d'argent baignent les fleurs vermeilles, le peuple de ma vie l'aime ce rocher nu. Et quand du long travail meurt enfin la semaine, ces lieux pour le repos sont à jamais choisis. Femmes, filles, enfants qu'à la remorque on mène, vieillards et jouvenceaux partent, guirlandes humaines, heureux d'aller revoir la stérile oasis. Et du dimanche 5 en lui l'aube éclatante, chaque toit du village arbore un pavillon. Devant chaque maison se déploie une tente. Et là, cœur satisfait, ce seul jour les contente plus que s'ils recevaient tout l'or d'un galillon. De l'aurore à la nuit, on chante, on rit, on danse. Chaque pan de coteau porte un joyeux essaim. Partout, les tambourins résonnent en cadence. Et le rocher, surpris, admire l'abondance des festins étalés sur son aride sein. Pour l'infertile sol, d'où naît cette tendresse ? Pourquoi tant de chansons et de rires dans l'air ? Pourquoi tant de gaieté sur tant de sécheresse ? C'est qu'au pied des coteaux où la foule se presse, s'étend la mer d'Azur, la radieuse mer. La mer que nous aimons d'une amour infinie. Nous, avec nos aïeux de la Grèce venus. Nous, tes dignes enfants maternels, Lyonie. Qui dut tout à la mer, qui lui dut ton génie, ta fortune et ta gloire, et la blonde Vénus. C'est que nous la voyons ici, de la falaise, pâle et rose au matin sous la brume qui fuit, à midi scintillante ainsi qu'une fournaise, calme et suave au soir, lorsque le vent s'apaise, et reflétant au loin les splendeurs de la nuit. C'est qu'en face, à travers une vapeur dorée, se découpent si bien nos incultes îlots qu'un promeneur, enfant de la race lettrée, rêve d'archipel grec, d'Ithac, île sacrée, et que le château d'If lui semble une délose. C'est qu'assis aux banquets, servis sur la terrasse, on aime avoir cinglé dans le golfe endormi la barque aux foques tendues qui s'inclinent avec grâce, à saluer du cœur le navire qui passe, à songer que peut-être il ramène un ami. Enfin, c'est que les toits épars sur cette côte sont comme de vieux troncs rugueux mais pleins de miel, et que toujours au seuil nous trouvons chez notre hôte sourire fraternel, vif esprit, âme haute, cœur grand comme la mer et bon comme le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada